what's up mes pépites de chocolat j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo bien entendu parce que c'est comme ça donc aujourd'hui vidéo assez particulière parce que je ne vais pas du tout faire de montage sur cette vidéo pourquoi pour qui comment se fesse et bah d'une j'ai pas le time sincèrement et de deux je trouve que pour les trucs que je vais vous montrer aujourd'hui ça sert strictement à rien puisque j'ai pas forcément toute la description du vêtement alors c'est une vidéo que on va dire j'espère plus tôt mais j'ai pas j'ai vraiment perdu le temps et en plus de ça je me suis posé la question si j'allais en faire une ou pas et tout et au final je me suis dit bon bah c'est quand même des vêtements que j'ai acheté et c'est le but de la chaîne c'est de montrer les vêtements que j'achète et tout donc voilà donc on va commencer tout de suite alors à savoir que j'ai tout acheté chez H&M donc voilà un petit t-shirt par exemple à trous je crois qu'il m'a coûté 7 euros 7 euros à H&M donc il y a plein 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 de petits trous avec un très très joli oversize arrondi et tout qui remonte en piqué juste sur le côté en fait et en fait il y a pas mal de trous et tout c'est vachement stylé c'est une tenue que j'ai porté au pure posture avec un autre t-shirt H&M plus grand oversize vraiment stylé vous pouvez vraiment faire de très jolies tenues avec en plus il est vraiment assez classe sincèrement et il y a la petite chemise que je mets assez souvent en ce moment sur les tenues toi tu vas te mettre là assez souvent avec des tenues donc c'est cette chemise H&M oversize et attention prenez une taille plus petite que ce que vous prenez d'habitude parce que sincèrement ça taille assez grand je crois que moi j'ai pris du M d'ailleurs je me suis planté j'aurais dû prendre du S déjà de base mais ça va en fait je voulais une chemise qui soit assez grande et c'est pas manqué parce que regardez comparé à par exemple un pull qui est normalement je dis bien normalement oversize donc ça c'est le pull BNCTH il y a les petites adidas MMDR1 avec le petit jean destroy fait par moi même donc voilà la petite chemise qui est vachement grande on peut voir qu'il y a un bel oversize arrondi qui arrive vers l'arrière et qui recommence à l'arrière donc voilà vraiment stylé donc moi je trouve que la tenue est pas mal en soi dites moi en commentaire ce que vous en pensez et tout de la tenue donc c'est la chemise allée au rouge avec un peu de noir etc etc c'est une chemise assez basique en soi au niveau de la couleur et des caractéristiques mais tout ce qui fait la différence en fait c'est sa largeur d'épaule parce que elle va bien prendre votre largeur d'épaule et s'élargir au niveau des bras ainsi que que la taille on peut voir que c'est 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 ample c'est lâche mais bon c'est le style de maintenant de toute manière donc il n'y a pas de problème avec ça donc je vais faire un tour vous voyez ce que ça donne et tout normalement j'aurais dû m'habiller comme ça pour le pur post tour enfin avec une tenue mais avec la chemise et en fait j'ai décidé au dernier moment que non donc j'espère déjà que la vidéo si j'ai mis la vidéo pour post tour vous aura plu et j'espère que sinon elle vous plaira si je ne l'avais pas mise et que je compte la mettre plus tard de toute façon je le dirai sur le groupe donc écoutez voilà mes pipiques de chocolat j'espère que la vidéo vous aura plu et que ça n'aurait pas été très désagréable même s'il n'y avait pas forcément de montage et tout c'est pour aussi vous montrer qu'il n'y a pas besoin de forcément de montage pour la vidéo soit courte efficace et et bien sans vouloir inventer parce que vous voyez pas grand chose à expliquer en soi c'est décidé c'est des choses des fringues toutes simples en vérité alors je peux vous donner là vraiment je sais pas si quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires hm c'est je sais pas alors c'est bien marqué sur l'étiquette hm il ya aussi marqué divided alors je comprends pas pourquoi si c'est une marque annexe qui fonctionne avec eux ou qui crée les vêtements pour eux je sais pas du tout mais ça serait conne que quelqu'un m'explique un peu le truc dessus j'aimerais bien connaître un peu plus c'est pourquoi pas justement en parler sur une vidéo la prochaine fois que j'achète chez h&m en tout cas j'espère que ça vous aura plu de chocolat dite moi en commentaire si la tenue vous plaît en tout cas moi je trouve assez cool je la trouve assez street et vraiment cool en fait vraiment à l'aise dans la tenue et voilà je fais plein plein de gros bisous je quitte vraiment beaucoup et je dis à très très bientôt pisse mes puites de chocolat n'est pas sur moi boum allez on quitte vite salut